Vous pouvez commencer par une petite présentation ? Je ne vais pas vous faire une autre présentation, c'est juste pour donner un petit peu le canne. Voilà, si on a marre les slides, on arrive sur le suite. Pour moi, le tel travail chez Accenture, parce que je conçois très bien qu'il peut y avoir plusieurs définitions, on le définit comme une innovation managériale qu'on a pu nous mettre en oeuvre grâce à des évolutions notamment de technologie, de management, qui visent à favoriser notamment les produits professionnels. Mais ce qui est important, sans dégrader la productivité du travail, l'image, la rentabilité d'entreprise. On n'est pas là dans une concession, on n'est pas là dans une logique où on donne plus, mais dans une logique où on construit tout ensemble. Et nous, on conçoit le télétravail comme le travail domestique. C'est-à-dire que dans le télétravail, dans les discussions où certains ont, il y a le sujet du télétravail en télécentre, qui n'est pas d'un poursujet, mais d'un poursujet pour l'autre. Ce n'est pas le télétravail en clientèle, parce que ça, on le fait tellement depuis tout le temps, parce que nos consultants sont chez nos clients. Donc pour nous, ce n'est pas du télétravail, c'est du travail tout court. Et puis, ce n'est pas non plus le travail mobile qui est néant des forces commerciales, tout cela en force, c'est quelque chose. Même si on peut utiliser des techniques comme lui, des techniques que ce soit technologie ou bien d'agérance. Alors, ce que télétravail n'est pas, alors je pense qu'on reprendra un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Déjà, pour moi, ce n'est pas un avantage acquis, c'est-à-dire que c'est une expérience qu'on met en œuvre. Mais je ne veux pas pour que ce soit pas quelque chose qui apparaisse comme un acte social, par exemple. Je pense que c'est une forme de progression, de progrès de la manière de travailler. Mais je ne voudrais pas qu'on l'oppose, le télétravail, comme un mode qu'il faut absolument préserver à tout prix. Parce que, dans un certain nombre de cas, le télétravail n'est juste pas adapté. On peut pouvoir revenir sur le télétravail. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais je ne veux pas que ça rentre dans la longue liste, évidemment. Qui devient sacro-sainte. Qui est arrivé dans le marbre. Et auquel on ne peut plus toucher. Donc, sur lequel on se crispe. Et sur lequel on peut, après, devenir extrêmement défensif. Et je ne veux pas rentrer dans cette démarche défensive des activités de travail. Je veux rester... Ce n'est pas un droit assorti d'un compteur. C'est-à-dire que je l'ai prévu de faire du télétravail une journée par semaine. Je ne peux pas en faire cette semaine. Je m'incrémente un compteur pour en faire deux jours la semaine prochaine. On n'est pas dans cette logique-là. Il y a des compteurs de FTT. Il y a des compteurs de deux jours de congés. Mais il n'y a pas de conditions de télétravail. La tentation est grande. Beaucoup me disent, mais je ne peux plus en faire. Est-ce que je peux le rattraper ? Alors, oui, le rattraper, effectivement, oui. Ce n'est pas une façon intelligente de réduire les coups de garde de ces enfants-là. C'est-à-dire que je ne fais pas du télétravail parce que ma nounou m'a planté. Ou je ne fais pas du télétravail parce que mon gamin est malade non plus. Parce que ça, ce n'est pas du télétravail. C'est du travail dégradé à domicile pour des raisons particulières personnelles. Très valide, peut-être. Mais ce n'est pas du télétravail au sens où on veut l'entendre. Parce que pour nous, le télétravail, c'est du travail à part entière. Donc, pas dégradé. Ce n'est pas une journée pour des comptes passés. Même si c'est souvent un niveau de stress qui est très différent. Pas seulement moins fort, mais très différent de celui qu'on peut avoir. C'est vraiment le plus beau. Alors, ce n'est pas l'opportunité merveilleuse d'aller vivre en France. Sauf qu'on a deux contre-exemples en France. En France, il y a toujours du télétravail en France. Il ne faisait vraiment pas du télétravail d'une certaine manière. Et puis moi aussi, puisque j'habite, moi personnellement, ma famille est pas salée. Donc, je fais du télétravail une journée par semaine. Et pour là, je suis allé. Maintenant, un certain nombre de gens disent, c'est super, que j'habite le télétravail et je vais donc pouvoir m'installer à Toronto. Et je traite du télétravail le lundi et le vendredi. Et je pourrai à Paris pour penser que le vendredi, le mercredi, le lundi et la vie est laine. Sauf que, du télétravail, je ne traite pas forcément ce jour. Donc, ça s'est dit. Non, normalement, que lundi sont. Donc, tu vois, c'est le lundi et le vendredi. Tous les gens qui vont vouloir être en promesse, vouloir avec le lundi et le vendredi, vous avez des problèmes. Donc, voilà. Ça n'est pas une opportunité, mais un peu détaillé. Ce n'est pas une vraie convenance non plus. Ça existe. Les gens ont une convenance. Ça n'est pas une vraie convenance. Et ce n'est pas non plus, pour l'entreprise, une manière de se placer, d'avoir des nouveaux. C'est ce problème très important parce qu'il y a des entreprises qui, effectivement, pour des raisons d'organisation, s'affranchissent d'avoir des nouveaux. Parce que ça, c'est une organisation purement commerciale et commerciale. Donc, ils n'ont pas besoin de nouveaux. Pourquoi pas ? Ce n'est pas un problème. Mais du coup, le mode de télétravail, dans ce cadre-là, est un petit peu différent. Et les obligations d'employés sont un petit peu différentes que celles du télétravail. Donc, c'est important de dire ce que c'est, je crois, parce que derrière tout ça, il y a souvent des pièges. Il y a un piège, des pièges qui seraient néfastes pour le télétravail. Alors, quand c'est une idée, je peux le voir. Alors, pour moi, les clés d'un... La réussite du télétravail, c'est un bon accord. On a parlé tout à l'heure des négociations. Je pense qu'on l'a fait en amont. On a connu un accord avec une organisation syndicale. Et c'est quoi un bon accord ? C'est un accord qui a pu discuter. Mais c'est surtout un accord en qu'on a inscrit. Donc, le télétravail, le télétravail. Et donc, ce qu'on a inscrit, c'est les avantages pour le collaborateur, le vénagement, l'énergie, etc. Tout ce qu'on peut faire. Mais aussi, le bénéfice pour l'entreprise. Celui qui va retirer la profession de ses collaborateurs. Mais aussi, le gain de place éventuellement. Par exemple, on dit, quand vous êtes en télétravail, votre siège, votre place de travail, votre bureau, on ne garde pas au chaud pour vous avec interdiction. qui compte de s'y installer. L'idée, c'est de partager l'espace de travail. Donc, derrière l'idée du télétravail, il y a cette idée de dire, on partage les ressources de l'entreprise. Et quand vous n'êtes pas là, les ressources que vous avez pu utiliser, les ressources que vous avez pu utiliser, les ressources que vous avez pu utiliser, simplement, sont utilisées par vous. Donc, un meilleur partage, c'est ce qui t'inscrit à l'Instagram. Alors, des règles structurantes, partagées, comprises, ça veut dire que ce n'est pas du télétravail qu'entre eux, quand ça me change, quand ça me fait plaisir. C'est très organisé. Et c'est surtout ensuite mis en oeuvre de manière extrêmement humorose. Donc, les règles structurantes, c'est, par exemple, quand c'est un outil de 5 personnes, c'est pas tous qui fait le travail le lundi. Un qui le fait le lundi, l'autre le mardi, l'autre la fin, etc. A la fin, si dans un outil de 5, chacun fait toujours le télétravail, c'est-à-dire que vous avez le temps de mettre 4 places. Parce qu'il y a toujours un en télétravail. Donc, ça fait 20% d'économie de place. Et ça donne aussi une continuité de l'équipe. C'est toujours là, mais il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui peut répondre au suivant interne ou externe, etc. Donc, ces règles-là doivent être pleines, mais également les règles du comportement. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut aller chercher son enfant à l'école quand on a envie de travail. Qu'est-ce qu'on fait des gardes-enfants ? Est-ce que je peux, moi, par exemple, je suis assistante de direction, prendre un appel d'un client chez moi quand je suis en télétravail avec des gamins qui pleurent en arrière ? Non. Des choses comme ça. Donc, ces règles-là, il faut les partager, il faut les exploiter. Il faut aussi la technologie. Et ça, je vais vous montrer. C'est que, il ne s'agit pas de bricoler, il ne s'agit pas de dire que pour faire du télétravail, je vais envoyer mes appels sur mes lignes de téléphonie personnelles, par exemple, ou sur mon mobile, ou je vais demander à l'assurance de me donner un mobile. Mais ça, c'est du bricolage. L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans les conditions du travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le téléphone, on l'a transposé sur le poste de travail, c'est qu'il n'y a pas d'informatique. Et donc, il nous suit par jour. Et donc, on ne bricole pas des espèces de renvoyés d'appels, des choses bizarrois. Parce que, quand on reçoit un appel, il faut parfois aussi le retransférer, de passer à quelqu'un d'entreprise. Il faut avoir des fonctionnalités d'une téléphonie d'entreprise, pas d'une technologie personnelle. Il faut travailler en amont sur les processus. Est-ce que c'est possible ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça veut dire que, là, en fait, une virtualisation, c'est qu'est-ce qu'on peut éliminer, comme le circuit papier, par exemple, pour rendre le travail que je suis et aussi dans le travail. C'est être extrêmement rigoureux dans la mise en œuvre et sanctionner les dérapages. Parce que, si on ne les sanctionne pas, on laisse s'installer des mauvaises habitués et on veut mieux au télétravail. Parce que, derrière, le management va s'y opposer. On va dire, ben non, on va arrêter le télétravail parce que, un tel est allé chercher ses enfants à l'école pendant ses heures de travail. Voilà. Et on ne veut pas ça. Donc, il faut être extrêmement... assez dur, je pense, dans la mise en œuvre pour préserver l'image du téléphone. Il faut être dur, mais il faut beaucoup de confiance parce que l'idée n'est pas d'être en permanence en train de s'occuper. Voilà. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Je peux vous parler d'accord. Je peux... J'ai pas mal de statistiques. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on attaque les questions ? Vous voulez que... Je crois que c'est très intéressant. Ça, on va dire ? Oui. D'accord. En deux mots, les éléments un peu structurants sur notre accord, c'est toujours sur la base des volontariats. C'est-à-dire, c'est pas le manager qui dit que ce serait mien qui passe du délétravail. C'est le collaborateur qui le demande. On a le droit de suggérer, mais c'est vraiment du contraire. J'ai des gens qui ne veulent pas en faire parce que ça ne leur convient pas, qu'il y a des personnels parce qu'ils sont, par exemple, ils ont besoin de ce contact social. Et tous les jours. Il y en a qui n'ont pas la place chez eux. Enfin, il y a tout à fait une bonne raison pour ne pas faire le télétravail. Maximum de trois jours par semaine de télétravail, en fait, c'est plutôt inversé, c'est-à-dire, c'est deux jours minimum de prévention. Donc, par exemple, si vous êtes au cas de 5e, donc c'est un jour où vous ne travaillez pas, si vous faites trois jours de télétravail, il n'aurait plus qu'un seul signe, mais bon, c'est pas bon. Donc, quelqu'un qui soit au cas de 5e, il ne croit pas que le télétravail. Ça, c'est pour le décompensement en particulier, dans le cadre de son travail. Que j'avais le lien social dans le pays. Non. Que j'avais le lien social dans le pays. Exactement. Il faut l'accord du supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est une expérience assez importante. Et moi, je vais au-delà de l'accord du supérieur hiérarchique, je fais examiner l'ensemble des dossiers de demandes de télétravail dans le comité de l'éducation. Bon, on passe en revue tout complètement du dossier. Ça va très vite, parce qu'on est toujours d'accord. Et ça permet de se caler sur les critères. Ça nous force à discuter ensemble et de ne pas avoir des critères dans l'équipe marketing qui soient différents de celles de l'équipe de la finance ou de l'investissement. Donc, c'est un dialogue qui est en face, qui permet en fait de tous mûrir sur ce qu'on accepte, ce qu'on accepte. Parce qu'on n'a pas tout connu tout de suite. Clairement, on a mis en place le télétravail. On a un peu d'autres, une période probatoire. Un peu d'incitatif financier. Pour les actifs du télétravail une journée par semaine, on va lui financer la moitié de son abonnement à DSL. Pour faire simple, donc 15€ par mois. Et c'est tout. Pour quelqu'un qui en fait deux jours ou trois jours, on va lui financer. la moitié de son abonnement à DSL plus quelques chauffeurs supplémentaires, ce qui fait 30€ par mois. Ce qui, comme par hasard, fait le montant de l'abonnement à DSL qu'on peut passer. En tout cas, on l'a structuré différemment. Et on va lui financer une prime initiale de 250€. Pour s'équiper éventuellement pour une chose. Parfois, il va s'acheter une chaîne. Ce n'est pas très beaucoup. Il ne faut pas. Ce n'est pas normal. 250€, on n'a pas non plus la magnifique chaise et la magnifique de chez Télétravail. Donc, c'est une dotation pour une seule fois. Et, effectivement, si on ne respecte pas le télétravail ou si les conditions de travail ont changé, le télétravail électrique aussi, il y a possibilité de vous mettre à terme à votre télétravail. On peut aussi demander, dans certains cas, à quelqu'un de ne plus faire télétravail les journées ponctuellement, parce qu'il y a une contrainte de service. On s'oblige aussi à un minimum de préavis 24h à avance. Le salarié ne doit pas et ne peut pas objecter de contraintes d'organisation. Quand il est en télétravail, il est comme s'il était au bureau. Non, tu ne peux pas dire je ne peux pas venir travailler au bureau sans télétravail ce jour-là et j'ai mes enfants à garder par exemple. Je me suis arrêté. Non, la garde d'enfants est un autre problème qui nous concerne. S'il était au travail au bureau, il aurait ce problème de garde d'enfants. Donc, on ne doit pas objecter de ces contraintes d'organisation personnelle. Non. Donc, c'est important de bien aussi de comprendre ça. On peut faire les choses en plus grâce au télétravail qui ont un impact sur notre famille personnelle. Mais on ne doit pas organiser les scènes personnelles en tenant compte de la forme de télétravail. Parce que tout ça est réversible et parce qu'on doit avoir un minimum de souplesse dans cette maison-là. Et on constate d'ailleurs que la plupart des gens acceptent assez volontiers des remises en cause ou un changement de jour parce que tout le monde est conscient de la valeur que ce télétravail est pour eux. Et du coup, pour le protéger, on pourrait effectivement même est-ce que ça les dérange un petit peu que je revienne la journée qui est terminée ? C'est sûr. Si on a des réunions comme je sais, par exemple, que tu les vois, par exemple, je suis tout le temps de télétravail, qu'il y a une réunion de ma vie, c'est important que tu dois être ici, tant pis pour le temps de télétravail. Et pour toi, c'est d'autant plus compliqué qu'en plus, c'est pour toi pour un télétravail plutôt... Voilà. Mais en gros, c'est d'être entreprise qui nous permet ça. Dans un autre sens, s'il y a une contrainte professionnelle qui fait physiquement doit être présent au bureau, moi, je considère, et je pense que c'est le cas de nous, que voilà, il faut y être, parce que... Et tout le monde est joué, tout le monde joue, parce qu'il a tout le monde, parce qu'ils tiennent à ça, parce qu'ils ont conscience que c'est un collège. Bon, alors, on a fait un pilote pour savoir si ça allait marcher, notamment les assistantes. On m'avait dit qu'on ne peut pas faire plus qu'une journée des assistantes d'une direction. En tenu de la nature de notre métier, d'être sur un peu la permanence, d'être présent sur place tous les jours, la journée, c'est déjà extraordinaire. Donc, on a fait un pilote sur une journée qui s'est très, très bien passé. Et... Et en fait, au bout du pilote, on a décidé de faire un test sur deux jours et ça s'est très bien passé. Alors, lui, c'est un système d'une direction. Et pour un ou deux jours, quand même. Voilà. Je vais vous montrer le watch de plus tard. On a des notes de satisfaction qui sont assez intéressantes. 98% des participants tentent eux, parce que c'est surtout des femmes pour les pilotes sans satisfaites. La note est bonne, c'est sur cinq ans. ça augmente leur envie de rester chez nous. Forcément, c'est pas quelque chose d'un peu inclusif, c'est peu répandu, donc forcément, ça leur a l'adversité de rester chez nous. ça augmentera leur productivité. Ça augmentera leur productivité. C'est un ressenti. C'est pas une mesure. C'est un ressenti. Et effectivement, améliore le ratio du pilier du pilier du pilier du pilier du pilier. Forcément, si vous avez, d'être invité à une heure et demie de travail, ça fait trois heures par jour. Si vous avez trois jours par semaine, ça fait deux heures par semaine. Comment ne pas imaginer que ça puisse bénéficier à votre équipe ? Voilà. Je vais vous montrer, on suit quand même pas mal de choses. Alors, les statistiques par département, vous voyez, on sait que la finance se pratique moins que les ressources humaines ou le marketing. Et ça, on constate que c'est plus lié aux modalités du management à la personnalité et au style de management de management qu'à des vraies contraintes de service. Mais on fait avec parce qu'on n'est pas dans les cours. On brutalise l'idée pour tout le monde. Et là, ça veut dire que 50% des... Globalement, 50% des personnes qui travaillent chez la ceinture ont au moins une journée Donc, on prend au moins une journée un petit peu moins... Là, on cible la population interne. Parce que les consultants, c'est un peu différent. Parce que eux, ils ne sont pas malades. Là, on parle des conditions de support. Et effectivement, aujourd'hui, 65% des pratiques de télétravail. Ce qui est énorme. Il y a une personne dans les fonctions de support. 500. 500. 500. Donc, on a... des assistants à 180% de télétravail. Alors, on pensait au départ que c'était le métier qui était le moins favorable et le propice de télétravail. Là-dessus, moi, j'ai écouté un peu une polyclac. Mais, je pensais, vêtement, que le télétravail s'appuie facilement au cadre. Parce que les cadres, ils sont souvent à faire. Et voilà. Et donc, les communications, le résultat, comme le lien. Et donc, le télétravail, c'est pour les cadres. Pour les non-cadres, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est le contraire. Un encadre, c'est un travail, c'est ce qu'il y a dans le cadre d'un processus. Le processus, il s'appelle, c'est pourquoi, c'est un acte, ça marche tout seul. On a un cadre, et on parle de l'exil, on parle de l'exil, c'est plus compliqué. Ça ne paraît pas très facilement. Et donc, moi, je veux la part de mes cadres. quand on me demande, aujourd'hui, c'est par exemple, tu es en train de tirer moi en pied, tu vas te nuire à la présence de travail. Tu ne vas pas sentir tes exil, tu vas te tirer du malaise, il faut s'en foutre. les cadres, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a des cadres qui n'en perdent personne, qui n'en perdent problème, c'est tout. Voilà, donc vous voyez, par exemple, les ressources humaines qui ont fini de leur rôle pratiquent plutôt une journée, alors que les assistantes pratiquent plutôt deux journées. c'est la répartition entre un, deux et trois. Et puis, on vérifie aussi d'avoir un bon équilibre dans les jours de la semaine, pour garder ce côté gagnant-gagnant pour l'entreprise. Et on le monite, c'est-à-dire que chaque nouvelle demande, on regarde, on va attendre ce service, quel est le jour où c'est moins pratiqué. Donc, par exemple, voilà, si quelqu'un demande en finance de pratiquer du télétravail, il va dire, moi, j'aimerais bien plutôt le faire le mercredi. Et moi, le mercredi, je lui dirais, ben écoute, il y en a quand même déjà 25% des gens qui font du télétravail le mercredi. Moi, je préférerais que tu en fasses le mardi. Parce que c'est ce que t'es gagnant-gagnant. Oui, mais alors ça m'arrangerait. Mais pourquoi ça t'arrangerait ? Et en fait, c'est là, quand on parle pourquoi ça t'arrangerait, on voit qu'il y a derrière des... Souvent un sous-entendu, ben j'ai des enfants, ou je ne sais pas. Il y a parfois des bonnes raisons, parfois des moins bonnes raisons. Florence, tout à l'heure, nous racontant pourquoi elle, elle veut le faire le mercredi. C'est une bonne raison. Maintenant, ça ne doit pas non plus être contraignant, et on va pouvoir revenir dessus. C'est juste une discussion entre bonnes raisons et mauvaises raisons. Simplement le fait de gagner une heure de transport, sans impacter mon temps de travail, c'est de quand même me permettre, par exemple, par rapport à des enfants sur un jour particulier, de pouvoir régler des choses, par exemple, de les amener un jour au sport, ce que je n'aurais pas pu faire s'il y avait une heure de transport, et pour autant, pendant des heures de travail, je suis... C'est une bonne raison, et c'est souvent la raison, mais qui derrière peut générer des réactions de résistance pour qu'on en demande de changer. Or, c'est vraiment l'entreprise que je faisais le jour. Donc, il faut faire attention, parce qu'à vouloir faire plaisir à certains, on risque de créer des inégalités dessus. Donc, mais je suis d'accord. Par exemple, le sport, du coup, ça a tendance à pousser pour du thérapé le mercredi. Parce que les activités des enfants, c'est souvent un mercredi. Enfin, systématiquement. Donc, il ne faut pas se laisser enfermer dans un raisonnement qui nous enfermerait justement ensuite dans des jours en pratique. c'est pour ça aussi. On a inclus tout ça dans l'accord pour être bien clair et qu'on ne soupçonne pas d'avoir des espèces d'objectifs insidieux, etc. Non. On a inclus dans l'accord qu'on voulait effectivement en profiter pour économiser, mieux partager la source, économiser un peu de place, mieux partager la place, réinvestir certains espaces de travail pour rendre des espaces différents, plus collaboratifs, par exemple, plus collaboratifs. Vous pouvez d'ailleurs noter qu'au marketing, il y en a 0% du travail qui ont fait du travail à l'endroit. Et pourtant, il y en a qui ont des enfants. Il y en a beaucoup qui ont des enfants. Et en fait, pourquoi c'est à zéro ici ? C'est parce que, en fait, au marketing, il y en a beaucoup qui sont 4-5ème. Et qui prennent un mercredi. Du coup, si je... En plus de ceux qui sont 4-5ème et qui ne travaillent pas le mercredi, en plus de télétravaillent le mercredi, on n'aura personne. Quelle promotion 4-5ème ? Je n'ai pas le chine, je n'ai pas le chine, je n'ai pas le chine. Je n'ai pas le chine. C'est une proportion aux gens qui ont un marché normal.